Salut à tous et bienvenue pour l'analyse du match incroyable qui a opposé Manchester City au Real de Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions à l'ETA de Stadium. Icky s'est conclu sur le score net et sans appel 4 à 0 pour Manchester City. Pep Guardiola met en place un 3-2-4-1 avec Stones et Rodri en tant que milieu défensif, Silva, De Bruyne, Gundogan et Grealish en milieu derrière Haaland en attaque. De son côté Carlo Ancelotti a mis en place un 4-3-3 avec Valverde, Kroos, Modric au milieu, Vinicius Junior, Benzema, Rodrigo en attaque et la tutellarisation surprise de Militao à la place de Rudiger qui avait fait un bon match à l'ETA. Comme à l'habitude, Pep Guardiola et Manchester City veulent contrôler le milieu de terrain. Avec ce système à 4 de Manchester City au milieu de terrain, le Real de Madrid se retrouve à 3 contre 4 avec Valverde qui suit Gundogan et Kroos qui suit Kevin De Bruyne et Modric qui se retrouve entre deux joueurs, Rodri et Stones. Avec le surnombre au milieu de terrain, Manchester City peut construire et faire circuler le ballon facilement, ce qui leur permet de développer le jeu en confiance sur un côté pour attirer le pressing madrilène puis changer de côté lorsque l'espace est ouvert de l'autre côté. Même lorsque le pressing du Real de Madrid est bien réalisé, le surnombre de Manchester City au milieu permet aux joueurs de ressortir le ballon proprement avec Stones en pivot qui combine directement avec Walker dans l'espace ouvert. Et si le Real de Madrid presse en surnombre et ferme les espaces, Kevin De Bruyne descend sur l'aile pour apporter des solutions et faire progresser le ballon vers l'avant. Encore une fois, Valverde est sur Gundogan et Kroos est sur Kevin De Bruyne alors que Modric se retrouve entre deux, Rodri et Stones. Même si Vinicius et Rodrigo rentrent plus axiaux pour aider Modric, leur couverture défensive est très mauvaise et Stones arrive à facilement trouver Rodri derrière le premier rideau défensif. Même lorsque le Real de Madrid est très haut sur le terrain pour presser, Manchester City arrive à trouver toujours Stones, l'homme libre au milieu de terrain qui peut faire progresser le jeu vers l'avant. Avec le surnombre apporté au milieu de terrain, Manchester City a toujours un joueur libre ce qui lui permet d'avoir le contrôle du jeu au milieu de terrain et de progresser facilement vers l'avant. Après avoir réussi la première phase qui est de contrôler le milieu de terrain et faire progresser le jeu dans le camp adverse, place à présent à la phase 2, comment déstabiliser ce bloc défensif. Les ailiers Grealish et Bernardo Silva s'écartent totalement sur les ailes pour écarter la défense de Madrid. De leur côté, Gundogan et Kevin De Bruyne plongent au milieu de la défense entre les arrières et les défenseurs centraux pour profiter d'un espace libre, attirant ainsi Valverde et Modric qui les suivent au marquage. D'un autre côté, pour éviter d'être en infériorité numérique au milieu de terrain, Aconji et Walker montent pour rejoindre Stones et Rodri au milieu, remplaçant ainsi Kevin De Bruyne et Gundogan qui sont montés en attaque. Et lorsque les joueurs du Real de Madrid essayent de presser le porteur du ballon, Gundogan descend pour combiner avec Rodri remettre le ballon sur l'aile à Aconji et créer une situation sur l'aile de 2 contre 1 avec Aconji et Grealish contre Carvajal. Voici encore une situation au Militao et sur Haaland au milieu, Carvajal qui essaye de coller Grealish qui est totalement collé à la ligne de touche. De son côté, Gundogan plonge justement dans l'espace créé entre Carvajal et Militao, ce qui oblige Carvajal à rentrer dans l'axe pour fermer justement l'espace entre lui et Militao et prendre Gundogan au marquage. Ce qui laisse Grealish totalement seul et Stones peut le servir. Pour éviter les contre-attaques avec 9 joueurs de Manchester City très haut sur le terrain, ils effectuent un contre-pressing immédiatement à la perte de balles. Ici, 4 joueurs sont immédiatement sur Modric et il va perdre le ballon. Encore une fois, un contre-pressing incroyable avec Diaz, le dernier défenseur de Manchester City, qui monte très très haut pour presser Benzema qui était descendu soutenir son équipe pour ressortir le ballon. Comme on peut le voir sur cette action, les 5 joueurs les plus proches de Benzema sur le terrain sont 5 citizens. Et les joueurs de Manchester City récupèrent le ballon très haut sur le terrain. Pour déstabiliser le bloc défensif madrilène, les joueurs de Manchester City ont multiplié les dédoublements sur l'aile droite. Encore une fois, Kevin De Bruyne plonge dans le dos de Kamavinga et il est servi par Silva. Modric et Kroos sont en retard, ils sont censés prendre Kevin De Bruyne. Et lorsque la défense du Real Madrid est resserrée et bien en place, Kevin De Bruyne double par l'extérieur. Modric est en retard sur Kevin De Bruyne qui arrive à centrer et qui met le danger devant la cage de Thibaut Courtois. Encore une fois, Kevin De Bruyne se retrouve seul sur l'aile pour centrer. Cette fois-ci, il va chercher au second poteau Akanji car au premier poteau Allende est pris par les défenseurs madrilènes. De son côté, Akanji va leur mettre en une touche de balle de la tête au premier poteau lorsque Erling Allende est seul et que les défenseurs sont totalement perdus. Ce qui va offrir une occasion très dangereuse pour Manchester City. Et lorsque Kevin De Bruyne est pris de près par Kroos et Modric, c'est Stones qui plonge dans le dos de Kamavinga et qui sera servi par Silva en profondeur. C'est sur cette combinaison sur l'aile droite que va arriver le premier but des citizens. Grâce à la rotation des positions entre Stones et Silva, le marquage de Madrilène est totalement chamboulé. Kamavinga est perdu au milieu des quatre joueurs et il ne sait pas qui prendre. Kevin De Bruyne fait la passe en profondeur pour Silva dans le dos de la défense. Même Modric ne peut pas empêcher la passe. Bernardo Silva marque le premier but, 1-0 pour Manchester City. Manchester City étouffe totalement le Real de Madrid, comme on peut le voir à travers ses stats. 81% de possession de balle sur les 25 premières minutes avec 8 tir à 0. Après l'ouverture du score, Manchester City ne change pas ses plans de jeu et continue à presser et étouffer les joueurs du Real Madrid très haut sur le terrain. Sur cette action, Kamavinga qui fait un marquage individuel sur Bernardo Silva le suit sur le côté gauche et laisse totalement son côté libre. Silva combine avec Grealish et repart se repositionner à sa place. De son côté, Kamavinga comprend qu'il n'y a personne sur Grealish et essaye de le presser pour faire reculer le jeu. Grealish remet le ballon en arrière et Kamavinga décide à ce moment-là de repartir se positionner à sa place, mais le ballon revient très vite sur Grealish qui est à présent seul et va partir en attaque. Gundogan glisse au milieu de la défense et il est servi par Grealish. Gundogan se retrouve au milieu de 4 joueurs mais il arrive quand même à frapper. Sa frappe est contrée. Le ballon arrive sur Bernardo Silva qui d'un coup de tête l'envoie au fond des filets. 2-0 pour Manchester City. Face à cette pression constante et l'impossibilité de développer le jeu à partir de derrière, le Real Madrid va chercher à jouer long pour trouver ses attaquants de la tête. Mais là aussi les joueurs de Manchester City n'ont laissé que peu de chance aux attaquants madrilais. Et si le ballon est récupéré très haut par les joueurs de Madrid, alors le plan défensif de Pep Guardiola se met en place. Stones court se positionné au milieu de la défense pour passer dans une défense à 4. De leur côté Bernardo Silva, Grealish et Gundogan descendent au milieu au côté de Rodri pour former un 4-4-2 et fermer les espaces. Face aux difficultés rencontrées par ces joueurs au milieu de terrain, Ancelotti décide de faire un changement en sortant Modric et en rentrant Rudiger en tant que défenseur central. Alaba passe en tant qu'arrière gauche, Kamavinga rentre au milieu, l'équipe passe en 4-4 de losange. Malgré tout, le jeu de Manchester City est bien en place et arrive à voir la maîtrise du jeu au milieu de terrain en trouvant Gundogan au De Bruyne dans le dos des milieux. Sur une faute de Kamavinga sur Grealish, Manchester City arrive à voir un couffrant dangereux. Kevin De Bruyne sonde dans la surface de réparation et arrive à trouver la tête de Aconji, mais le ballon est contré par Militao et finit au fond des filets. 3-0 pour Manchester City. Après ce 3ème but, Pep Guardiola effectue 3 changements en remplaçant 3 joueurs offensifs par 3 autres joueurs à dimension offensive pour continuer à mettre la pression sur Real Madrid et le faire couler totalement. C'est justement ces 3 joueurs là qui vont être les principaux acteurs du 4ème but de Manchester City. Encore une fois un pressing sur le porteur du ballon, on voit ici Vinicius entouré par 5 joueurs de Manchester City et il perd évidemment le ballon très haut sur le terrain. Alvarez récupère le ballon et fait la passe à Mahrez. Mahrez de son côté combine avec Foden entre les lignes. Foden lance Alvarez en profondeur. Alvarez transforme. 4-0 pour Manchester City. Avec les différentes tactiques mises en place comme le dédoublement sur les ailes, le surnombre au milieu de terrain pour ressortir avec le ballon, le positionnement de Stones en défense lorsqu'ils ne sont pas en possession du ballon, Gondogan et De Bruyne qui montent au milieu des défenses pour apporter le surnombre en attaque et le contre-pressing sur le porteur du ballon quand ils perdent le ballon, Pep Guardiola a réalisé une vraie masterclass. Et n'a laissé aucune chance à Ancelotti ni aux joueurs du Real Madrid. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à laisser un commentaire pour parler de ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501